... Ah, d'accord. Oui, moi, je préfère la couleur. C'est-à-dire, si on fait du noir et blanc, on l'a tout de suite l'air d'un grand photographe. C'est beaucoup plus facile, en fait. Alors que si on fait de la couleur, on prend un risque. Ça peut se démoder, la couleur. Le noir et blanc, c'est rare. Quand je fais la photo des Beatles en 63, dans un studio tout noir, où ils sont éclairés uniquement par les briquets avec lesquels ils allument leur cigarette, je ne sais que trois jours plus tard, c'est quelque chose sur la pellicule, alors que là, aujourd'hui, on le sait tout de suite. Donc, numérique, merci. Oui, Kappa ou Klein, je ne sais pas, parce que ce sont des gens qui savent photographier la réalité du monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le spectacle. Les photos que j'ai faites dans les années 60 ne sont pas les années 60. C'est les rêves des mômes des années 60. C'est tout. C'est-à-dire que la meilleure façon d'être exposé un jour, c'est de publier d'abord. En 56, mon premier Leica, c'était un M, je ne sais pas combien, genre 2, 3. Et là, c'est un Leica S2. Donc, il fait toute la gamme. Je ne peux pas répondre avec cette question parce que je vais me fâcher avec tellement de gens d'un seul coup. Et puis, le photo de ma chienne, ça, je l'ai bien réussie, celle-là. Steve McQueen, c'est le seul avec qui ça s'est très mal passé. On avait un rendez-vous d'un quart d'heure, comme souvent avec les Américains. On est arrivé avec ma soeur Anne-Marie en Espagne où il tournait un film. Il nous a fait attendre 3 jours. Et le 3e jour, il nous a reçus sur sa terrasse en train de prendre son petit déjeuner sans nous offrir un café. Il s'est levé, il a dit, vous avez 3 minutes. Alors là, du coup, j'ai fait clic, clac, merci Kodak, au revoir mon pote. Art Kane. Le talent à suivre aujourd'hui est celui qui m'a toujours plu le plus, à savoir Jean-Paul Goude. Absolument par hasard. Parce que j'étais le compère qui tournait un film de Fellini à Rome. Je glandais, je ne foutais rien en classe, il ne savait pas quoi faire de moi. Et c'est un journaliste qui lui a dit que quand on ne sait pas quoi faire de son fils, on le met à Paris Match, en 1956. Il m'a dit que je vais être s'autographe, il m'a présenté à Sidi Paki. Voilà, coup de bol. Ma chienne, évidemment. Ma chienne, évidemment. La prétention. Au revoir.